La porte ouverte Nous aurons besoin d'agrandir l'espace de la ludothèque puisque c'est une activité qui fonctionne de plus en plus et qui nécessite de l'espace. Nous allons récupérer des espaces sur l'ancien couloir d'accès au cinéma et à l'étage nous avons une salle que nous mettons à disposition pour différentes activités. Et là la salle sera complètement remise aux normes avec une cuisine professionnelle et aussi un accès pour les personnes à mobilité réduite. Seule la partie avant du bâtiment est donc concernée par cette remise à niveau avec pose de nouveaux châssis, d'un nouveau toit et son isolation ainsi qu'une réfection intégrale de l'électricité et de la production d'eau chaude. L'évolution de l'ancien cinéma reste d'actualité avec pour préférence la création d'un nouveau cinéma mais pour l'heure aucun projet n'a encore pu aboutir. En attendant, les travaux dont il est question ici nécessitent d'importants fonds et appellent effet à la générosité de la population visétoise et de la basse Meuse qui pourra bénéficier d'un intéressant avantage. Nous avons pris contact avec la fondation Rampaudouin qui nous a donné l'autorisation d'ouvrir un compte financier avec à la clé une possibilité de déductibilité fiscale à 45% pour les dons. Profitons de l'occasion pour rappeler les objectifs de cette ASBL très active à visée, ce que fait pour nous l'animatrice socio-culturelle du centre. La Porte Ouverte est vraiment un lieu d'accueil et de rencontre pour toute personne visétoise sur la basse Meuse ou même en dehors de visée. Nous avons plusieurs services, c'est ce qui nous sert d'outil pour susciter la rencontre et l'échange entre les personnes de différentes générations. La Porte Ouverte est ouverte tous les jours de 9h à 16h pour l'aspect secrétariat écrivain public. Et alors pour le service ludothèque, c'est le mercredi après-midi. Le vendredi, une fois par mois, nous avons le groupe adulte et aussi des soirées jeux qui s'organisent une fois par mois le troisième samedi du mois. Ce sont des personnes qui viennent ici pour passer un moment entre elles et les activités se font autour du jeu. Mais alors nous avons aussi des activités qui se font en dehors des locaux. Il y a l'apprentissage du français pour les personnes qui maîtrisent peu ou pas le français et qui sont accompagnées de leur bébé parce qu'elles n'ont pas de moyens pour faire garder les enfants. Le début des travaux est prévu pour septembre prochain pour une durée estimée à environ 4 mois dans le meilleur des cas. Reste maintenant à espérer que la population réagira positivement et en masse à cet appel. Reste maintenant à espérer que la population réagira positivement et en masse à cet appel.